Bonsoir, bonsoir à tous, ravie de vous avoir parmi nous ce soir. Je me présente, je suis Nadia Skling, je suis en charge de la communication au sein de L'Oréal-Maroc et je suis honorée de m'occuper de ce beau programme for Women in Science depuis près de 50, c'est la cinquième édition que je gère et c'est tout le temps avec une très très forte émotion que nous accueillons chaque année de magnifiques boursières et de magnifiques chercheuses que nous remercions pour le beau mon cœur qu'elles nous donnent à chaque fois avec leurs sujets divers et mariés. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver, sachez que c'est notre premier événement en présentiel depuis 2019. Donc nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions. Ce soir nous sommes là pour célébrer la quinzième remise des bourses pour notre programme for Women in Science édition Maghreb. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas entraver sur les sujets de notre directrice Léla Mugeloun et professeure Rujouet, à qui je vais céder la parole pour vous en dire un peu plus. Léla sur le sujet de cette année et sur la pensée que nous accompagnons cette année avec nos boursières et professeure Rujouet qui va nous parler un peu plus de cette édition 2021 et des sujets boursières. Sans trop tarder, je laisse la parole à Léla Mugeloun, la directrice générale de L'Oréal-Branc. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc c'est effectivement et bonsoir à ceux qui sont à distance avec nous, qu'on ne peut pas voir ici mais qui sont présents avec nous en virtuel. C'est avec effectivement beaucoup d'émotions qu'on vous reçoit aujourd'hui, comme a dit Nadia. C'est notre premier événement présentiel depuis deux ans et je pense que c'est un événement qui justement le mérite. Donc il s'agit des femmes et de la science. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Aïlaoui de l'UNESCO qui, à travers ce programme, comme vous le savez, c'est un partenariat entre la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Professeur Benjouat, président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, présents avec nous physiquement et virtuellement, et mesdames et mesdemoiselles les boursières. Donc nous avons la chance cette année d'organiser une double édition. Nous allons célébrer les boursières de l'année 2021 et nous allons en profiter aussi pour dire un petit mot aux boursières de l'édition 2020 que malheureusement nous n'avons pas pu fêter à cause du contexte sanitaire. Donc pour les femmes et la science, un autre programme qui résonne en fait de plus en plus aujourd'hui, ces dernières années, mais qui a été lancé par l'Oréal et l'UNESCO il y a maintenant 24 ans au niveau du groupe, il y a maintenant 15 ans au niveau du Maroc, et depuis 8 ans, le Maroc organise l'édition Magal. Donc pas uniquement l'édition marocaine. Pour les femmes et la science est un programme qui a pour objectif de donner à davantage de femmes scientifiques les moyens d'atteindre l'excellence scientifique et de participer à la résolution des défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui et pour lesquels on considère que le rôle de la femme est crucial. Pour les femmes et la science est un programme depuis sa création qui a récompensé 3900 chercheuses dans différents pays et travaillant dans différents domaines, donc les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Certaines spécialités ont été même intégrées ces dernières années pour justement élargir le champ du programme. La question que vous pourriez me poser est pourquoi ce programme ? Et pour créer une communauté scientifique, une communauté scientifique plus diverse, et surtout, depuis très longtemps, des générations ont dû se battre et combattre les différents obstacles pour pouvoir avancer dans le monde de la science. Des femmes en particulier, bien sûr, on parle des femmes. Et où est-ce que l'inégalité homme et femme dans la recherche scientifique, c'est du domaine public, c'est quelque chose d'important. Cette inégalité existe. Et vous pouvez voir, en tout cas vous avez pu voir en rentrant dans la salle, un certain nombre de chiffres. Je vais en citer quelques-uns. Et je pense qu'après avoir cité ces chiffres, que vous pouvez voir à votre droite, qui sont à ma gauche, la réponse est là. Pourquoi les femmes et la science ? Aujourd'hui, 33% des chercheurs du vivant dans le monde sont des femmes. 120 prix Nobel ont été octroyés. 58 femmes primées. Et donc un pourcentage relativement bas de femmes qui ont reçu un prix Nobel. Seuls 15% des hautes fonctions académiques sont aujourd'hui occupées par les femmes. Alors que, dans les prévisions, 75% des emplois à venir vont justement demander des compétences scientifiques. Donc c'est quand même un pourcentage très très important. Donc je pense qu'après avoir annoncé ces chiffres, j'ai plus besoin de développer l'intérêt de ce programme. Et je vous propose en fait de nous concentrer sur les actions, les options, que nous avons pour redresser ce déséquilibre. Le premier point qui est crucial et indispensable est le changement culturel de la société et la prise en compte et la prise de conscience par rapport justement au développement des femmes dans le domaine scientifique. Le deuxième point qui est important justement pour redresser ce déséquilibre est de les aider à faire face aux obstacles, aux différents obstacles qu'il peut y avoir, qui les empêchent d'atteindre la réussite scientifique. Il y a des préjugés sexistes, il y a de la discrimination et dans certains cas du harcèlement. Et donc elles ont aussi besoin de courage et d'être accompagnées pour se développer dans ce domaine. De les encourager et d'encourager les filles à poursuivre des formations scientifiques à l'école. De favoriser les parcours de carrière inclusifs, d'améliorer l'équilibre vie pro-vie perso et d'éradiquer justement ce harcèlement. Les faire bénéficier aussi de l'égalité d'accès au financement des différents projets, aux publications, aux conférences et briser, justement les aider à briser le plafond de verre. Tout ça pour amplifier leur voix et qu'elles reçoivent le même niveau de reconnaissance pour leur réalisation. Aujourd'hui nous sommes là pour célébrer le travail extraordinaire de nos lauréates de l'année 2020 et de l'année 2021. Aucune femme ne devrait être dissuadée de poursuivre une carrière scientifique. Cette année nous voulons inviter tous ceux qui croient en un terrain de jeu juste et égal pour les femmes. De nous rejoindre pour sensibiliser toute personne qui nous entre aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans le domaine scientifique. Le thème de cette année est « Stop the dropout ». Le thème de cette année en français est « Ne les laissons pas renoncer. Ne les laissons pas abandonner. Tout le monde a un rôle à jouer de sensibilisation, d'accompagnement et de formation. » Le thème de cette année en français est « Ne les laissons pas renoncer. » Et si vous vous préventez de atteindre le top, pourquoi vous m'arrêtez ? Ne les laissons pas renoncer. Laissons pas renoncer. Scénicons. Laissons pas renoncer. Les échoques sarks renoncer. Les échoques renonc ​ Les échoques renoncées de femmes ont rencontré un conflit pour créer une différence entre la science. Il est temps de « Stop » le « Dropout de l'Union. C'est temps de nettoyer le potentiel de la prochaine génération scientifique et construire une communauté scientifique. Le monde a besoin de la science. Le monde a besoin de la science.